salut les manchots comment installer ubuntu sur un deuxième disque dur pour cela nous allons utiliser le logiciel Geparted je vais lancer le logiciel Geparted que j'ai déjà installé je tape mon mot de passe et nous allons voir comment est configuré les disque dur actuel comme nous l'avons vu précédemment j'ai un deuxième disque dur sur l'ordinateur où nous avons fait l'installation de ubuntu en mode EFI EFI est un jeu d'enfant sur cette partition nous avons déjà une partition EFI qui était installée par Windows la partition Windows se trouve ici qui fait 73 giga et la partition ubuntu que nous avons installé en mode EFI qui se trouve ici qui est en une seule partition c'est la partition système de ubuntu une partition NTNFS qui est utilisée par Windows qui fait 1 giga octet donc ça c'est mon premier disque dur où j'ai une partition EFI qui est utilisée par Windows et par ubuntu mon ordinateur démarre donc sur cette partition EFI et boot sans souci entre les deux systèmes Windows et ubuntu nous allons installer une deuxième ubuntu pour cela je vais utiliser le deuxième disque dur qui se trouve ici sur ce disque dur j'ai une partition DASTA qui me permet de switcher les données entre ubuntu sur le premier disque dur et sur le deuxième disque dur avec la nouvelle version que je vais installer ici pour cela j'ai deux partitions EXTK que je vais supprimer je supprime ces deux partitions qui me sont inutiles pour l'instant je fais supprimer je fais un clic droit et je fais supprimer et je valide l'option ici avec la coche verte je fais appliquer et comme d'habitude on va se retrouver avec une partition non allouée la partition non allouée je vais la partitionner pour installer ubuntu et je vais l'installer aussi de façon indépendante ça sera totalement indépendante de la du deuxième disque dur pour cela je vais créer une partition nouvelle qui va faire 250 megabits ce sera la partition je tape 250 la partition 250 qui sera en format FAT32 c'est juste une préparation que je fais c'est pour bien identifier les disques et de pour ne pas me tromper lors de l'installation je vais donc une partition FAT32 ce sera la partition EFI une partition EFI est en FAT32 et se trouve toujours en début de disque elle doit faire entre 100 et 500 megabits je le mets 250 megabits pour tomber entre les deux ensuite je vais faire une partition système pour cela je vais faire une nouvelle partition ça sera la partition système de ubuntu qui correspond à ces deux points de windows je vais lui mettre 15 gigabits pour cela je vais mettre 15000 1000 égale 1 giga 10000 10 gigas 15000 15 gigas elle sera en format ext4 c'est une partition primaire je ne touche pas et je fais ajouter pour une utilisation sur le son long terme une partition système de ubuntu doit faire entre 20 et 30 gigas octets ça c'est pour une installation sur le long terme là c'est juste une démo je vais mettre une partition de 15 gigas ici je vais installer la partition home pour cela je vais utiliser le reste du disque dur qui fait 22 gigas octets qui sera formaté aussi en ext4 et je fais ajouter la partition EFI sera ici la partition système de Ubuntu sera ici avec la partition de 15 gigas et la partition de données qui s'appellera le home sera ici utilisera le reste du disque qui fait 22 gigas ensuite je valide avec la coche verte je fais appliquer et je vais fermer voilà du côté ubuntu la préparation du disque est validée comment télécharger et créer une clé usb sous ubuntu c'est très facile il suffit de lancer le logiciel transmission qui est déjà installé par défaut transmission qui va nous permettre de télécharger une image iso de ubuntu sans erreur ensuite d'aller sur le navigateur internet qui se trouve ici et de taper ubuntu release voilà et je fais rechercher je vais sur ubuntu release je choisis une version LTS je vais charger ubuntu 20.04 il est bien sûr possible de choisir une autre version et de ubuntu, kubuntu, ubuntu, myubuntu c'est les versions qui se trouvent ici nous allons prendre la version officielle de ubuntu la classique en version gnome ensuite il faudra télécharger l'image iso point torrent ubuntu 20.04 desktop and iso torrent je télécharge il me fait ouvrir avec le logiciel transmission c'est ce que je vais choisir j'ouvre directement le logiciel transmission le logiciel transmission je vais ensuite le configurer pour télécharger je ne vais pas l'envoyer le fichier dans le dossier téléchargement car je stocke mes images iso dans un autre dossier qui s'appelle qui est sur le disque data j'ai un dossier iso et j'ai déjà mon image iso qui a été téléchargée l'avantage d'utiliser le logiciel transmission c'est qu'il télécharge et il partage en même temps et en même temps il vérifie les données s'ils sont en bon état et qu'il n'y a pas d'erreur dans le fichier donc le fichier est déjà téléchargé je vais donc ensuite pouvoir le graver avec un logiciel qui est lui aussi déjà préinstallé qui s'appelle créateur de disque créateur j'ai le logiciel créateur de disque je vais donc ici chercher l'image iso que j'ai téléchargé qui se trouve dans autre emplacement data iso ubuntu 20.04 md point iso et je fais ouvrir voilà ici l'image disque source c'est mon image iso de ubuntu que j'ai téléchargé ensuite il me faut connecter une clé usb j'ai déjà une clé usb qui est prête mais je vous montre le principe je connecte mac usb alors attention la clé usb que vous aurez connecté quand vous à faire quand vous avez cliqué sur créer un disque de démarrage il va effacer les données entier sur le disque et créer une clé usb de boot avec ubuntu dessus maintenant que notre clé usb a été préparée nous allons pouvoir redémarrer l'ordinateur sur la clé usb bien sûr il faudra l'avoir branché comme on le constate ici aller brancher sur l'ordinateur usb 20.04 lts pour redémarrer sur une clé usb sur mon ordinateur c'est très facile il suffit que j'appuie sur la touche f12 pour vous il faudra peut-être choisir la touche échappe f2 f9 ou f12 ou alors utiliser la bonne vieille méthode aller dans le bios et reconfigurer les bouts de démarrage pour choisir la clé usb ou utiliser la mode efi un jeu d'enfant avec windows pour pouvoir redémarrer et booter sur la clé usb attention je vais redémarrer je clique sur redémarrer et je vais donc faire redémarrer et appuyer sur la touche f12 qui se trouve ici j'appuie sur la touche f12 et l'ordinateur va me proposer des bouts de démarrage alors j'ai le choix entre windows ubuntu qui est installé sur le disque dur ou moi clé usb ueb disque 3 pro je vais donc lancer la clé usb les options qui me sont proposées sont ubuntu en mode normal ubuntu en mode sans échec il est possible d'aller dans le bios pour reconfigurer le bios mais là le secure boot est déjà désactivé donc je n'ai pas besoin d'aller dans le bios je vais démarrer ubuntu en mode classique je lance le démarrage de ubuntu analyse de la clé usb la clé usb ne condient pas d'erreur je choisis le mode français et je fais essayer ubuntu c'est parti ubuntu est démarré nous allons procéder maintenant à l'installation pour cela cliquez sur installer ubuntu 20.04 je choisis la langue français je fais continuer je ne change pas les paramètres je fais continuer là il me demande de me connecter au wifi ce que je vais faire je choisis ma box et je fais se connecter il me demande mon mot de passe c'est le mot de passe de la box wifi et je valide il est possible d'afficher le mot de passe se faire se connecter il va se connecter à ma box si tout se passe bien voilà le wifi est activé je vais donc faire continuer je fais une installation normale je ne vais pas télécharger les mises à jour pendant l'installation pour gagner du temps je fais installer les logiciels tiers pour avoir les pilotes graphiques et wifi propriétaires je fais continuer là il va analyser le disque il trouve donc un windows boot manager ubuntu 20.04 installé sur cet ordinateur dans tous les cas je choisis autre chose je ne choisis jamais les options qui sont proposés par défaut et je fais continuer nous allons installer manuellement ubuntu et c'est très facile nous avons donc notre premier disque dur qui se trouve ici avec la partition fat32 que nous avons créé avec 250 méga octets la partition de 15 gigas qui se trouve ici où nous allons installer le système ubuntu la partition de 25 gigas 24 qui sera le home nous avons donc notre deuxième disque dur avec la partition efi d'origine avec le windows qui se trouve ici la partition ntfs de windows qui se trouve ici et la partition ubuntu ext4 de 20.04 qui se trouve ici une partition ntfs créée par windows automatiquement donc ce disque là on n'y touche pas on va utiliser la partition fat32 que nous allons formater en type efi pour cela je clique sur modifier qui se trouve ici je vais modifier et je vais utiliser la partition partition système efi je sélectionne et je fais ok je fais continuer je fais valider voilà il m'a créé une partition efi et nous allons maintenant créer une partition système la partition système c'est la partition où sera installé le système ubuntu je fais formater la partition et voilà le point de montage de la partition système c'est le slash c'est la seule partition nécessaire pour installer ubuntu la taille minimum pour une partition système est de 20 gigas et de 30 gigas maximum pour la démo je vais faire une partition de 15 gigas mais vous allez voir qu'une partition de 15 gigas est suffisante mais pour une installation sur le long terme il faudra prévoir 20 gigas à 30 gigas maximum maintenant je vais créer la partition home je vais donc sur modifier je sélectionne la partition et je la formate en ext4 la partition home il est possible de la formater ou de ne pas la formater comme c'est une installation d'origine je fais formater je salue je choisis la partition home et je valide c'est là qu'on voit tout l'intérêt de créer une partition home séparée c'est qu'il est possible de réinstaller le système en formatant l'installation et de réinstaller son home sans le formater c'est à dire qu'on va réinstaller le home tous les données et conserver ses données personnelles c'est juste à l'option l'option qu'il faudra valider ou pas si je sélectionne le home je peux réinstaller un home et décocher ici le formatage de la partition pour conserver mes données personnelles mes photos mes vidéos et mes paramètres qui sont configurées lors de l'installation là je laisse les paramètres comme cela et ensuite l'option supplémentaire qu'il faudra valider c'est l'on voit ici le disque dur c'est le NVE0N1 et le périphérique où sera installé le programme de démarrage et bien le NVE0N1 qui correspond à ce disque dur donc la partition EFI où sera installé le programme de démarrage et bien celui-ci je ne touche pas aux options si j'aurais voulu installer le programme de démarrage sur l'autre disque dur il va falloir choisir cette option qui se trouve ici je sélectionne la bonne option sur le disque dur qui correspond ici et la partition EFI qui va avec l'intérêt d'installer le programme de démarrage dans cette partition EFI c'est que les disques durs seront indépendants j'aurai des programmes de démarrage qui seront ici et des programmes de démarrage qui seront ici il sera possible ensuite dans le BIOS de pouvoir choisir quel disque dur démarrer ils seront totalement indépendants et je fais ensuite continuer continuer je choisis ma région Paris je fais continuer je vais mettre mon nom d'utilisateur un mot de passe tout simple alors je vous conseille de mettre un mot de passe et de le demander le mot de passe pour ouvrir une session pour pouvoir mémoriser votre mot de passe et qu'il ne soit pas mémorisé sur le disque dur l'installation devrait être rapide l'installation de Ubuntu est terminée je vais pouvoir continuer à tester l'installation de Ubuntu est donc terminée et nous allons redémarrer l'ordinateur mais pour cela je vais éteindre l'ordinateur pour le redémarrer correctement et je fais éteindre il va me demander d'enlever la clé USB remove c'est installation medium je vais enlever la clé USB je valide avec la touche entrer et l'ordinateur va s'éteindre nous allons voir maintenant les options qui sont possibles au démarrage pour cela nous allons aller dans le BIOS comme vous pouvez le constater j'ai le choix pour démarrer Ubuntu en mode classique c'est celui que je viens d'installer il est possible de démarrer sur une ancienne version du noyau si une mise à jour ne fonctionne pas vous pouvez démarrer sur une ancienne version du noyau pour revenir en arrière il faut appuyer sur la touche échappe il est possible de démarrer sur Windows qui est toujours installé sur l'ordinateur mais sur l'autre disque dur la version Ubuntu que nous avons installé en mode UEFI c'est un jeu d'enfant elle se trouve ici on voit bien par rapport au numéro que vous avez c'est le NVMe1N1 et nous allons aller dans le BIOS pour vous montrer la différence avec un BIOS de type EFI l'avantage d'un BIOS de type EFI c'est que le système voit non seulement il voit les disques durs mais il voit aussi les systèmes qui sont installés sur votre ordinateur si je vais dans l'enclé boot nous le voyons ici j'ai le choix de démarrage sur la version Ubuntu que nous avons actuellement sur Windows Boot Manager que je peux sélectionner en boot prioritaire en appuyant sur la touche F6 par exemple Windows va passer en boot de démarrage prioritaire je le passe en second bien sûr et ici il est possible de mettre aussi l'autre version de Ubuntu qui est installé sur le disque de Windows pour l'instant je vais laisser le Ubuntu que je viens d'installer en boot prioritaire mais comme les deux systèmes sont indépendants si j'ai le disque avec le Ubuntu que je viens d'installer qui plante il est possible de redémarrer dans le BIOS et de choisir la deuxième version de Ubuntu qui est sur l'autre disque dur vu que les EFI sont indépendants je vais donc faire échappe exit discarding change je ne vais pas choisir de changement l'ordinateur va redémarrer je redémarre sur Ubuntu version classique celle que je viens d'installer il vérifie le système il me demande mon mot de passe le mot de passe tout simple que j'ai mis alors je vais faire passer 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 suivant terminé et voilà Ubuntu 20.04 a été installé sur mon ordinateur et voilà l'installation de Ubuntu c'est terminé avec succès j'ai encore quelques mises à jour à faire que je verrai plus tard nous allons voir maintenant la configuration du disque dur avec le UCLG per tête que je viens d'installer nous avons donc notre partition EFI de 250 méga octets qui se trouve en début de disque la partition EFI je le répète c'est entre 100 méga et 500 méga bits en début de disque la partition système qui se trouve ici de Ubuntu qui fait 15 giga pour une installation sur le long terme il faut prévoir minimum 20 gigas à 30 gigas d'espace disque on le voit l'espace utilisé pour l'instant est minime il ne fait que 6 gigas c'est suivant le nombre de logiciels que vous allez installer les données personnelles c'est bien sûr le home et le home correspond dans l'explorateur de fichiers si je vais dans l'explorateur de fichiers je vais revenir en arrière je vais sur l'ordinateur ça c'est la version Ubuntu que je viens d'installer le home se trouve ici le système utilise tous les dossiers qui sont ici et sont sur une partition séparée seul le home est dans une autre partition et le home correspond à votre dossier personnel le dossier personnel ici c'est Michael qui correspond au dossier personnel ici vous aurez donc sur votre dossier personnel vos documents vos images, vos musiques, vos vidéos, vos téléchargements et nous avons aussi vos fichiers cachés les fichiers cachés que j'ai activés avec l'option qui se trouve ici les fichiers cachés ce sont tous les paramètres de configuration de votre ordinateur si vous lancez le logiciel TuneBird il y aura ici un point TuneBird ce sont tous les paramètres du logiciel TuneBird lorsque vous aurez lancé Firefox vous aurez ici un point Firefox avec tous les paramètres du logiciel Firefox si vous lancez le logiciel Rhythmbox vous aurez ici un point Rhythmbox avec tous les paramètres du logiciel Rhythmbox que vous aurez paramétré c'est l'intérêt d'avoir un home séparé personnellement je n'utilise pas le home séparé je préfère faire une réinstallation complète du système je sauvegarde mes données sur un autre disque dur régulièrement ce qui fait que je n'ai pas de soucis à réinstaller le système c'est beaucoup plus rapide et plus simple à l'utilisation on le voit ici si vous voulez faire une réinstallation vous réinstallez le système en formatant la partition qui se trouve ici qui est la partition système et vous réinstallez votre home vous ne cochez pas le formatage de la partition ainsi tous vos données personnelles qui se trouvent dans le dossier qui se trouve ici seront conservés et vos documents, vos images, vos musiques seront conservés et tous les logiciels avec les paramètres seront aussi conservés c'est l'avantage de l'installation avec un home séparé le home séparé ce sont vos données personnelles donc à vous de voir la taille que vous voulez lui allouer nous pouvons constater que sur le deuxième disque dur Windows est toujours présent le Windows qui se trouve ici utilise la partition EFI pour démarrer qui se trouve ici et la partition Ubuntu que nous avons installée en mode EFI et un jeu d'enfant utilise la partition EFI qui se trouve sur ce disque dur aussi nous avons donc deux disques durs indépendants avec un EFI indépendant l'avantage c'est que si un disque dur tombe en panne il sera toujours possible de démarrer puisque le système Ubuntu qui se trouve ici utilise la partition EFI qui se trouve ici il suffit ensuite d'aller dans le BIOS et de choisir quelle version ou quel disque nous voulons démarrer et voilà j'espère que les explications auront été assez claires je vous dis qu'à n'avoir et à bientôt pour une prochaine vidéo